Un an, jour pour jour, une attaque au camion-bélier faisait trois morts et plusieurs blessés. Rappelez-vous, ça s'était passé au centre-ville d'Amkoui. Vous voyez d'ailleurs des images qui se déroulent à l'instant en direct. Katia, c'est une journée de commémoration qui a été organisée et on s'apprête à vivre une minute de silence en l'honneur des victimes. Tout à fait, Julie. Alors, les gens que vous voyez présentement à côté de moi, ce sont les proches des victimes, les familles des victimes qui se déplacent à l'instant. Dans les prochaines minutes, à 15h05, on va vivre une minute de silence. Vous l'avez dit, à l'honneur de ces trois victimes, Gérald Charest, Jean Lafrenière, Simon-Guillaume-Bourget. Et les proches vont aller déposer une gerbe de fleurs sur un des lieux où, bien sûr, il y a des personnes qui sont décédées. Vous savez, Julie, il y a un an, jour pour jour, on était au même endroit. C'était une immense scène de crime. Donc aujourd'hui, un an plus tard, on se prépare à commémorer, se souvenir, mais se tourner vers l'avenir également. Je vous laisse entendre la mairesse à qui j'ai posé la question, à savoir pourquoi. Est-ce que c'est important de se souvenir d'un triste événement comme ça? La conjointe d'une des victimes n'était pas repassée encore à la marche sur les lieux de la tragédie. Elle n'était pas retournée marcher. Passée en voiture, oui, mais elle n'était pas retournée marcher. Tandis qu'aujourd'hui, on le fait ensemble. On va vraiment marcher. Puis elle va être là. Puis elle attendait le 13 mars 2024 pour retourner marcher sur les lieux de la tragédie. Une autre personne qui était témoin, un commerçant. Lui, il me disait la semaine dernière, il disait qu'à chaque fois qu'il y a un bruit qui n'est pas familier, un bruit fort ou qu'il entend une voiture accélérée, il y a un sursaut, tu sais. Ça commence à être moins intense que les premières fois, mais il y a encore ça. Donc, Julie, après cette minute de silence ici à 15h05, ce soir, ce qui est prévu à 18h, il y a une cérémonie. Il y aura des allocutions, bien sûr, des élus, mais également des survivants, des victimes de cette terrible tragédie. Et vous savez, c'est un événement qui a marqué, vous le voyez, les familles, bien sûr, les proches, mais aussi, bien également, les gens de Damkoui. Je pense qu'on a un autre exemple. Ça aide à faire le deuil, je pense. T'sais, il y a un an de passé. On a passé des premières, des premières, des premières. Et là, il faut passer à autre chose, je pense, puis c'est un moment de se recueillir pour ça. C'est important de faire des petits gestes, des petites commémorations pour se rappeler de ce qui s'est arrivé. J'ai fermé la boucle, mais je trouve assez que les gens sont résilients pareil, t'sais. C'est pas agréant, mais au bout de la ligne, pour regarder en avant. Alors Julie, vous entendez les cloches de l'Église qui viennent de résonner à 15h05. Sur le coup, c'est il y a un an, jour pour jour, à cette heure-ci, que ce terrible drame s'est produit ici à Amkoui. Un chauffeur, pour la raison qu'on s'explique encore mal, un an plus tard, a décidé de faucher des piétons qui circulaient le long de la rue principale ici. Il y a trois personnes qui sont décédées, plusieurs victimes. Alors on se prépare, vous voyez un moment quand même solennel ici à Amkoui, pour se souvenir de ces trois victimes, mais également de tous les gens, toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ce drame. Très bien. Merci beaucoup, Katia. De rien.